Je vais ici rapidement esquisser par Louis Gauthier et avec ce petit commentaire, difficile de déchiffrer mais je voulais vous le lire. À travers les rameaux des pins géants, on voit se profiler en bleu le mont Sainte-Victoire. Si la nature était ce que ce peintre croit, ce sommaire tableau suffirait pour sa gloire. Voilà l'ambiance exoise. Évidemment, elle n'était pas très accueillante, très compréhensive, très bienveillante par rapport à Cézanne. Et c'est tout de même effectivement à ces gens-là, c'est-à-dire non seulement à Henri Pontier mais aussi à Louis Gauthier et à d'autres, que l'on doit effectivement le fait que Cézanne n'ait pas été accepté, n'ait pas été intégré par exemple dans les collections du musée. Ambroise Vollard, lui-même le marchand de Cézanne à partir de 1895, s'est complut mais vraiment d'une manière particulièrement basse, je pourrais dire, à attaquer, à critiquer les Aixois, notamment il vient à Aix en 1896, il vient à Aix en 1902, il revient à la fin de l'année 1905, et là il va rafler, c'est le mot, tout ce qu'on peut emmener de Cézanne d'Aix. Et là il raconte comment il va chez les gens, comment dans le texte qui est ici sur la diapositive, on a rejeté les œuvres de Cézanne sur le débarras qui se trouve sur les paliers des maisons à Aix en Provence, il dit que c'est une certaine forme de tradition. Il dit aussi que les Aixois sont méfiants, qu'on va lui ouvrir avec beaucoup de précaution, qu'ensuite quand il donne un billet de banque, et bien on va aller à la banque pour vérifier s'il est bon et le transformer en or, parce que l'or c'est plus sûr que le billet de banque. Bref, il fait une description des Aixois qui non seulement ne s'intéressent pas à Cézanne, mais qui en plus sont particulièrement provinciaux, et quand effectivement il a quitté ces bonnes gens qui possédaient des Cézannes dans leur débarras, et bien il quitte la maison, il descend du premier étage où il était, et là de la fenêtre quelqu'un lui dit « Eh monsieur vous avez oublié quelque chose » et on lui jette un dernier tableau de Cézanne. Voilà, alors il se complait à raconter tout ça, mais il va aussi chez une célèbre comtesse exoise, il ne donne que l'initiale, la comtesse de R, était-ce la bonne initiale ? Ça nous permettrait déjà d'être un peu sur la voie, qui possédait quelques Cézannes, et quand il arrive pour voir la comtesse, il lui demande si elle veut vendre ses Cézannes, et il dit « Mais ces Cézannes ne sont pas à vendre, et ils sont au grenier ». Et Cézanne lui dit « Mais si, Volard lui dit « Mais s'ils sont au grenier, les rats peuvent les manger », et la comtesse lui répond « Oui, mais ce sont mes rats ». Donc là on voit très bien encore l'approche que Volard veut donner des Aixois, et une dernière citation parmi beaucoup d'autres, « Notre Aixois crut avoir découvert la raison du succès de Cézanne auprès des « Parisiens ». Je vois ce que, me dit-il, on achète ça à Paris pour se moquer de ce Dex. C'est d'ailleurs une idée assez répandue dans le Midi, et même aussi je crois dans le Nord, heureusement, que Paris ne s'intéresse à la province que pour s'en moquer. » Donc on voit très bien dans quel sens vont les paroles d'Androise Volard, et comment effectivement il faut prendre avec beaucoup de précaution aussi ces histoires, même si elles ont un fond de vérité. On sent que là, Volard s'est fait aussi plaisir en écrivant ces histoires. Alors toujours dans l'histoire proche et encore vivante de Cézanne, j'ai parlé de la vente du jazz de bouffant, je n'y reviendrai pas, c'était en 1899. Vers 1900, le fameux Henri Pontier, « Moi vivant, aucun Cézanne n'entrera au musée ». Alors Cézanne le lui rendait bien, parce qu'il écrit à son fils, Paul Cézanne, fils, le 2 septembre 1906, « J'ai dit que Pontier était un sale buffle, » et il dit ça à de jeunes artistes peintres qui viennent le voir lorsqu'il est sur le motif, et il rajoute d'ailleurs « Ils m'ont dit que j'avais raison ». En 1905, et là c'est intéressant parce qu'on peut dire aussi que Aix n'a pas compris Cézanne, Aix n'a pas reconnu Cézanne, mais ni plus ni moins que Paris. Et il y a eu à Aix, on le sait de façon tout à fait sûre aujourd'hui, des personnalités, des artistes qui ont non seulement compris l'intérêt de Cézanne, de l'importance de Cézanne, même s'ils n'ont pas mesuré, évidemment, toutes les qualités, et notamment, vous avez des artistes, je pense à Niolon, je pense par exemple aussi à Ravezou, qui sont, je pense à Louise Germain, qui était la compagne de Ravezou, qui était peintre, une femme peintre aussi, et qui accompagneront Cézanne sur le motif, on le sait. Et je pense à ces Aixois qui ont donc compris que Cézanne était quelqu'un d'intéressant, quelqu'un d'important. Et par exemple, du vivant encore de Cézanne, le 15 octobre 1905, on est quasiment à un an avant sa mort, le Memorial d'Aix, qui est un des célèbres journaux Aixois de l'époque, écrit « Le peintre Cézanne vient d'être couvert de fleurs par les principales célébrités de la critique d'art. Monsieur Jean Puy, un artiste un petit peu oublié aujourd'hui, dit de lui, dans le Mercure de France, « Il a remis l'impressionnisme dans les voies traditionnelles et logiques, son enseignement est énorme, il me semble sentir à travers ses œuvres qu'il voudrait aller plus haut et plus loin qu'il ne va. » L'article continue. « Trop peu connu à Aix ou trop souvent méconnu, nous félicitons le peintre Cézanne de son succès artistique. » Alors c'est assez dérisoire aussi évidemment, mais ça montre aussi qu'il n'y avait pas que des opposants à Cézanne à Aix. Lorsqu'Émile Bernard vient le voir enfin physiquement à Aix, Cézanne est déjà dans son dernier atelier des lauves. Merci d'avoir regardé cette vidéo !